Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc je sais que c'est vraiment la prochaine, la vidéo d'avant. Vous me verrez pareil avec cette même tête, no make-up, coiffée à la one again et en tenue de sport. Oui, ça sera la même tête, la même tenue parce que c'est filmé dans la foulée. Sinon, en étant plus sérieuse, la vidéo, là j'avais envie de vous faire un petit point sur tous les masques que j'ai utilisés ces derniers temps. Et que ce soit pied ou visage, au niveau des pieds, je n'ai pas eu de déception, j'en ai essayé deux. Et je n'ai pas eu de déception, par contre le visage, c'est mitigé. Mitigé dans le sens que j'ai fait des réactions pour pratiquement tous. Des réactions plus ou moins importantes et plus ou moins embêtantes. Donc on va commencer par les pieds parce que comme je vous dis, j'en ai que deux. Alors, je dis non, je n'ai pas fait de réaction sur tous, mais presque en fait. Non, non, je me trompe. Alors, le premier masque, c'est un masque hydratant pour les pieds. Donc c'est celui-ci. Donc c'est Hiroa. C'est à la pêche avec 17 extraits naturels. Donc c'est un traitement intensif à garder 15 minutes. Donc c'est des chaussettes imprégnées que vous enfiliez. C'était très très confortable, ça sentait bon. D'ailleurs, j'en ai encore un à faire, je pense que je vais le faire ce soir. Histoire de me détendre, sachant que je suis un petit peu fatiguée, etc. Je pense que ça peut être intéressant et ça peut faire du bien. Ça sentait très très bon. Je vais voir si ça sent toujours dans le packaging, je ne me souviens plus. Si, ça sent... En fait, même le plastique, ça sent super bon. Ça sent la pêche. Moi, j'adore la pêche. Moi, je suis très fan des fruits d'été. Donc les pêches, les abricots, les cerises, tout ça, tout ça, tout ça. C'est vraiment la pastèque, le melon. C'est vraiment mes fruits préférés. Alors la pêche, en soi, j'adore. Je les avais achetés sur Beauté Privée par l'eau de deux. C'est vrai que je ne sais plus combien je les avais payés. Je crois que j'avais payé 5 euros les deux. Je ne sais plus. Et si je devais en racheter, je rachèterais parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Sans souci. Après, pour les pieds encore, j'avais acheté un peeling pour pieds. Donc d'une marque, j'imagine, coréenne. Ça s'appelle Oka. Donc je regarde beaucoup. Oui, c'est écrit en gros Madine Coréa. Bravo Céline. Attendez, je vais essayer de vous l'approcher. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez ? Voilà. Évidemment, moi, je me fie qu'aux dessins, aux écritures. Je ne lis pas tout, évidemment. Sinon, ça serait trop facile. Ça ne serait pas moi non plus, de toute façon. Donc, que dire ? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les masques peeling, c'est pour faire un gommage un peu plus en profondeur des pieds, enfin de la peau, pardon, parce que j'imagine que ça peut être aussi fait pour le visage. Et là, en fait, c'est enrichi en fruits. Donc celui-là. Donc c'est beaucoup de produits chimiques. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas du tout bio. Parce que sinon, ça se saurait. Vous enfilez les chaussettes. Vous mettez une première chaussette en espèce de papier bizarre. Voilà. Une autre chaussette étanche. Et dedans, vous mettez du produit. Donc, je n'ai plus les petits trucs parce que c'était plein de produits. Donc, c'est quand même irritant. Donc, j'ai tout jeté. J'ai juste le carton. Voilà. Et en fait, vous les mettez, vous laissez, celui-là, c'est entre une heure et une heure et demie. Vous laissez le produit achir. Et normalement, au bout de 4 à 6 jours, vous commencez à peler du pied. C'est très glamour. Vous êtes super glamour pendant au moins une semaine. C'est-à-dire que vous peler. Genre, vous avez pris le méga coup de soleil de la vie. C'est... Mais vraiment. Et en principe, quand la peau, elle tombe, vous avez une peau toute douce en dessous. Alors, moi, ça a marché. Petit bémol, c'est au niveau des calosités, des grosses, grosses calosités au niveau des talons et des pouces. Pour ceux qui ne savent pas, je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup pieds nus, sans chaussettes. Bon, ça veut dire que les chaussettes, ça fait des calosités, mais un petit peu moins. Mais ça abîme quand même le pied. Et j'ai tendance à marcher beaucoup pieds nus. Il faisait beau quand je l'ai fait. Donc, encore plus de raisons de marcher sans chaussettes. Et du coup, ça crée quand même des calosités. Donc, je me suis dit, c'est le beau moment. Je n'ai pas gratté. J'ai su en arrêt de travail. J'en ai profité à ce moment-là. Je n'avais pas le droit de sortir. Donc, pas de risque de problème de réaction de peau parce que c'est photosensible quand vous êtes en train de peler. Il faut éviter de sortir. J'imagine parce que ça doit faire des tâches. Et une fois que vous avez attendu, je me rends compte que je... Comment dire ? Je pars dans tous les sens sur ce masque. Désolée. J'espère que vous arrivez à me suivre parce que là... Moi, je me comprends parce que je sais comment ça marche. Mais est-ce que vous, vous allez me suivre ? Ça va être le grand mystère de la vidéo. Donc, je reprends. Donc, on a fait tremper ces petits peutons dans le produit pendant une heure à une heure et demie. Une fois que ça fait, on rince. Et on patiente 4 à 6 jours pour peler du pied. Tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous avez vraiment une peau douce. Parce que moi, j'ai vu des endroits où c'était quand même un peu sec. Un petit peu rugot. Plus rien. Hormis vraiment les talons. Le côté bien, bien épais et bien dur du talon. Le reste, c'était quand même nickel. Et j'en suis très contente à refaire. Par contre, peut-être pas cette marque-là. Parce que là, ils étaient à 5 euros. Le masque en promotion chez Beauté Privée. Mais je ne suis pas sûre que je rachèterais cette marque-là. Par contre, c'est que j'aimerais trop tester. C'est ceux d'Action. Parce que je sais qu'Action en font. Et tout le monde dit qu'ils sont canons. Donc, je les testerai avec un grand plaisir. Après, on va passer au visage. Alors, de chez Action. Donc, tous les masques que je vais vous proposer, ou presque, sont de chez Action, en fait. Donc là, c'est le masque Sheet Mask Kitty Face de chez Action. Il est censé nettoyer les pores et enlever les points noirs, je crois. Enfin, c'est en anglais. Donc, je suppute l'idée de... Voilà. Ah non, en fait, c'est purifier. Donc, ça, j'avais bien compris. Purifier les pores et enlever les saletés et l'huile. Donc, j'imagine le sébum. Parce que c'est vrai qu'on ne se tartine pas le visage à l'huile. Pour le plaisir, je veux dire. Et franchement, c'est très simple à utiliser. On nettoie le visage. On pose le masque. Parce que c'est un masque tissu avec un petit motif tout mignon en forme de chat. Qu'on pose sur le visage. Ça n'avait pas fait forcément d'irritation. Mais je n'étais pas confortable. Parce que moi, j'ai une peau sensible. Par contre, voilà. Sur le moment, ce n'était pas confortable. Ce n'était pas agréable. Ce n'était pas forcément un moment de plaisir. Alors que ça devrait l'être. Quand on fait ce genre de produit, c'est fait pour être tout relax. Et moi, ça n'a pas été le cas. Parce que je trouve ça trop froid. Et tout le monde dit oui, c'est génial. Un peu de la fraîcheur, etc. Et moi, l'effet trop froid, ça me fait un coup. Je n'aime pas. Donc, je n'ai pas spécialement kiffé. Mais, voilà. Ce n'était pas non plus une catastrophe. Donc, c'est des marques de la marque My Skin. Donc, acheté chez Action, j'avais payé 69 centimes le masque. Franchement, si vous adorez ce type de masque, allez-y. Parce que ce n'est pas cher et c'est agréable. Enfin, c'est sympathique. Après, autre masque en tissu de chez Action. Donc, c'est le Facial Skit Mask à la grenade et à l'acide hyaluronique. Désolée, je pense que j'ai écorché le mot. Voilà. Alors, que dire ? Bon, c'était bien. C'est santé bon. Voilà. C'était un effet. C'est un effet hydratant. De lisser la peau et la rendre souple. Je n'ai pas vu d'effet. Mais, en même temps, je pense qu'il faudrait en faire un comme ça. Toutes les semaines. Pour avoir peut-être un vrai avis. Mais là, voilà. Pareil, l'effet trop froid qui me dérange. Mais ça, c'est personnel. Moi, le côté glacé sur le visage, ça me tétanise. Et je n'aime pas du tout. Mais c'est très personnel. C'est pour ça, des masques tissu, j'aime bien. Parce que c'est quand même pratique. Ça ne coule pas. Tu ne t'en fous pas partout. Mais le côté est un peu frais. Donc, le premier masque d'Axos, c'était 10-15 minutes. Et là, il fallait essayer entre 20 et 30 minutes. Chose que j'ai fait. Je me suis posée sur mon lit. J'ai attendu. Et après, on rinçait. C'était très bien. Pas de réaction particulière, par contre, pour celui-là. C'était un peu... Voilà. Ni bien, ni mal. Voilà. Sans trop d'avis. Alors, par contre, le prochain, qui est de la même gamme que celui-ci. Donc là, c'était pour purifier les pores. C'était un masque au sel et au charbon. Masque tissu. Donc celui-là. Que dire ? À part que si vous avez une peau sensible, ultra sensible, mais oubliez. Oubliez. Parce qu'en fait, moi, il m'a fait des réactions. J'étais rouge. Et il m'a fait des boutons. J'ai eu plein de petits boutons au niveau du menton. Et j'ai eu du mal à m'en débarrasser. J'ai mis facilement deux mois. Pendant deux mois, j'avais tout le temps des petits boutons. Alors, c'est vrai que j'ai tourné. À ce moment-là, je tournais. Donc, ça ne se voyait pas beaucoup. Mais c'était des tout petits trucs. Tout minuscules qui étaient assez dérangeants. Pas ce genre de boutons que vous massacrez avec plaisir. Vous voyez ? Genre le... Quand je vous dis que je ne suis pas maquillée, je le fais en live. Je le fais en mode naturel. No make-up, sans problème. De toute façon, il faudra le faire avec. Si vous n'aimez pas les vidéos no make-up, next. Voilà. Non, sérieusement. Ce masque, en fait, c'est vrai que je pense qu'il peut être très efficace. Mais si vous avez une peau sensible, acnéique ou tout ça. Moi, j'ai... Non. Ma mère, je sais qu'elle se les a achetées. Elle a une peau sensible. Je lui ai dit, maman, n'essaie même pas. Elle les a données parce que... Je sais que ça va lui faire des imperfections. Ça va lui faire mal. Comme ça m'a fait moi. Je crois que je ne l'ai même pas gardé 20 minutes. C'était en 15 et 20 minutes. Je ne pense pas que je l'ai gardé la totalité du temps. Parce que c'était trop désagréable. Vraiment trop, trop, trop désagréable. Après, donc, en fait, je vais vous remontrer un autre masque de chez Action. Excusez-moi. C'est un masque peel-off. Donc, c'était à la grenade. Et là, j'ai son... Je ne l'ai plus, lui. Parce que c'est vrai que je n'ai pas pensé à garder la partie. Parce que ça coulait de partout. C'était un peu désagréable à conserver. Donc, je vais jeter. Mais j'ai son pote au citron. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas testé. Mais ils étaient vendus par deux. Donc, si vous les retrouvez à Action, vous verrez si vous voyez lui. Forcément, au-dessus, il y a celui à la grenade qui était très, très bien. Par contre, il se retirait bien. Il s'appliquait bien. Parce que c'est vrai que les masques peel-off, c'est un petit peu compliqué. J'ai testé plusieurs peel-off. Et à chaque fois, je galère à les retirer. Donc là, il s'était bien étalé. Donc, de manière uniforme. Donc, j'ai pu retirer assez facilement la pellicule. Mais je crois que je vous ai fait une vidéo avec le masque à la grenade. Et j'avais bien aimé. Ça fait partie des masques. Je n'ai pas fait vraiment de réaction, comme je vous disais. Et il fallait le garder entre 15 et 20 minutes. Mais c'était supportable. Celui-là, j'ai hâte de le tester. Parce qu'au citron et au thé vert. Ça peut être assez sympa. Voilà. Vraiment. J'en avais testé un autre. Donc, l'arcon, je ne me souviens plus du tout à quoi il était le deuxième. C'était un purifiant, je crois. C'était à l'argile de cette gamme-là. C'est pareil, c'était un duo. Et il était plutôt pas mal. Donc, l'autre, est-ce que c'est écrit derrière ? Bon, non. Mais bon, c'était un masque à la boue. Oui. Non, c'est celui à la rose que j'ai utilisé. Et au niveau odeur, je n'ai pas de souvenir qu'il soit transcendant par rapport à l'autre. Il sentait plus le fruit de la passion que de la grenade. Et celui-là, je ne vais pas souvenir qu'il était transcendant en termes d'odeur. Mais en termes de réaction, il ne m'a pas marqué. Donc, j'imagine qu'il ne m'a pas fait de réaction plus que ça. Et l'effet, l'effet escompté, je ne me souviens pas parce que ce n'est pas écrit. Mais bon, j'imagine que ça devait être un éclat ou purifiant, quelque chose comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'était agréable à poser et à défaire. J'en ai un autre en ce moment qui est en cours. Je ne sais pas, je vais pouvoir le finir parce que ça fait peut-être un peu trop longtemps qu'il est ouvert. C'est un masque de Sephora à l'argile bleue que j'avais eu en cadeau. Il est au niveau compo, il est dégueulasse. J'ai regardé les compos. Tout le monde dit, ouais, poubelle, direct. Moi, je fais attention quand même. J'essaye de faire attention. Mais de là à jeter le masque, je ne suis pas sûre que j'irai jusque-là. Mais après, c'est très personnel. Même si je sais qu'il faudrait que je me mette plus aux produits bio par rapport à ma peau sensible. J'y réfléchis. C'est en train de faire son petit bout de chemin. Pourquoi pas de voir des produits sur un romazone comme j'ai fait pour mes cheveux. Donc, voilà. Celui-là, pour en revenir au petit masque de chez Sephora. C'est un à l'argile bleue. Et c'était un masque détoxifiant et oxygénant. Franchement, je vais pouvoir vous montrer la texture, celui-là, pour le coup. Ah, attendez. Ça va monter un petit peu de produit. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment de l'argile. Il s'étale bien. Elle a laissé poser 15 minutes. Donc, c'est un masque qui ne sèche pas vraiment. Et on le rince à l'eau et ça part très, très bien. Et il sent la mer. Je trouve qu'il sent un peu l'iode. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, je ne sais pas si je peux le réutiliser parce qu'ils mettent 12 mois après l'ouverture. Ça ne fait pas 12 mois que je l'ai. Donc, j'ai mis vachement de temps après mon anniversaire à l'ouvrir. Donc, je pense qu'il doit être encore bon. Je pense que je le finirai quand même. Parce qu'il ne m'avait pas fait de réaction. C'est vraiment... Le masque de Sephora ne m'a pas fait du tout, du tout de réaction. Donc, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas continuer avec lui ? Alors, par contre, là, je vais arriver au Glam Glow. Comment dire que j'ai eu des surprises ? J'ai eu des surprises plutôt pas positives du tout. Parce que j'en ai testé deux. J'en ai testé deux. Et du coup, je suis mitigée. J'ai peur d'utiliser les trois autres... Les quatre autres qui sont dans le coffret. Alors, j'ai utilisé le blanc qui était purifiant. Et j'ai fait une grosse réaction. Mais vous avez vu la réaction que j'ai fait durant ma vidéo, ma morning routine. La routine du soir. De maquillage, pardon. Je raconte des bêtises. Et je me dis que... Voilà. Mais dedans, il y a une explication. Alors, la compo, je ne suis pas sûre qu'elle soit géniale. Ça, on s'entend. Mais surtout, dedans, vous avez de l'eucalyptus. Donc, peau sensible, s'abstenir, voire fuyer. Ce n'est pas un mauvais produit. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il peut être très, 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 très irritant. Donc, voilà. J'ai essayé dans le même principe, mais pas dans cette gamme-là. En échantillon. Donc, je n'ai pas d'échantillon comme ça pour vous montrer. C'était la noiselle de Sephora. Parce que je suis allée voir Sephora. En lui disant, voilà, j'ai fait une réaction au Glam Glow, tel produit de Glam Glow. Et je voudrais savoir si c'était le produit qui pouvait être défectueux ou ma peau qui était archi sensible. Et que, voilà. Donc, a priori, c'est ma peau. Parce qu'elle a vérifié le produit. On a regardé ensemble. J'ai remis une petite goutte de, une petite noix de masque sur la main pour lui montrer la texture. J'ai, ça m'a piqué, ça m'a chauffé. Presque instantanément. Donc, elle m'a dit, je pense que c'est votre peau qui réagit mal au produit. Parce qu'après, oui, vu la texture et l'odeur, c'est la même que le test, le testeur qu'il y a dans le magasin. Donc, elle m'a proposé de tester un nouveau masque purifiant et qui resserre les pores de chez Glam Glow. Donc, c'est un flacon qui est jaune. Mais surtout, le côté canon de ce masque, au-delà qu'il ne m'a pas piqué, je l'ai très bien supporté. La seule chose que je ne supporte pas, c'est le prix. Il est vraiment très haut, trop cher pour moi. Mais j'avoue que si j'ai un petit peu de sous, je pourrais me laisser tenter parce qu'il est vraiment très, très bien. Enfin, il fait vraiment le job. Il fait vraiment, il resserre les pores. Il donne vraiment un côté éclat à la peau. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce masque. J'ai vraiment kiffé l'essai. Et c'est un masque que vous pouvez même faire le matin. En 1 minute 30, c'est bouclé. Je n'ai jamais vu un masque aussi rapide à faire. J'ai kiffé. Donc, en fait, c'est un musc... C'est un masque, pardon, qui fait de la mousse. Donc, en fait, ça vous fait comme des petits guillis sur la peau. Et ça gonfle. Ça gonfle. C'est tout violet. C'est un masque de couleur violette. Bah, violet comme ça. Comme celui-là. Enfin, comme le packaging, je veux dire. Et il est... Il mousse. Il mousse, il mousse, il mousse. Et ça gonfle. Et ça gonfle. Et ça gonfle. Et c'est juste... Waouh ! Je dois avoir un petit peu de produit qui reste. Mais bon, je pense qu'il est inutilisable. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Oui. Vous voyez ? Elle l'avait mis dans un petit pot comme ça. Et je me suis régalée. Donc, ils ne sentaient rien de particulier. Mais par contre, si vous avez la curiosité d'aller chez Sephora et vous demander à tester. Et que vous tombez sur une vendeuse super sympa. Elle vous mettra ça dans un petit pot. Et testez-le. Faites-vous plaisir à tester. Parce que c'est vraiment canon. Et il marche vraiment. Pourtant, je ne suis pas une experte en masque et tout ça. Ce n'est pas du tout quelque chose que je fais régulièrement. J'en fais. Mais bon, il y a des fois, je me dis... J'ai autre chose à faire. Donc, je ne fais pas. Mais là, par contre, j'ai kiffé. Une minute trente. Je ne vous dis que ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour le Glam Glow que j'ai kiffé. Donc, elle m'a donné en test le bleu et le violet. Donc, le violet, elle n'avait plus de pochette comme ça. Donc, elle me l'a mis dans un petit pot comme identique à celui-là. Et que dire que le Glam Glow violet, j'ai fait une légère réaction. Pas autant que le blanc. Mais j'ai fait une légère réaction. J'avais l'impression que ça me chauffait. J'ai trouvé très, très dur à appliquer. Donc, je me suis retrouvée avec des endroits où c'était trop épais. Donc, ça ne séchait pas. Des endroits où c'était trop fin. Donc, je n'arrivais pas à l'enlever. Ça a été une galère. Donc, vu que je l'ai, je pense que je vais en moyen, moyen format. Je pense que je vais le retenter. Parce que même s'il m'a un peu chauffé, ça a été. Au final, ce n'était rien par rapport au blanc. Le blanc, je pense que je ne vais pas le réutiliser. Je pense que je vais l'offrir à ma sœur. Qu'elle le teste. Pour voir ce qu'elle en pense. Parce qu'elle a une peau un peu moins sensible. Et je vais voir avec elle. Parce que ça a été vraiment impressionnant la réaction que j'ai fait. Je n'ai pas bien vécu ce moment qui est censé être un moment de plaisir. Du coup, je pense que je vais lui offrir. Elle me fera un retour, elle aussi, pour voir ce qu'elle en pense. Donc, je n'ai testé que celui-là. Et à dire vrai, j'ai un peu peur de tester les quatre autres. Et que même si j'ai un échantillon, j'ai un peu peur d'ouvrir les quatre autres. Donc, voilà. Pour celles qui auraient testé les Glam Glow, les autres que le purifiant, même le violet. Ça serait cool de me donner votre avis, ce que vous en avez pensé. Surtout si vous avez une peau sensible et fragile. Au moins, j'aurais peut-être un retour sur tout ça. Parce que moi, ça m'intrigue un peu. Et j'ai un petit peu la crainte de me retrouver encore écarlate, comme la dernière fois. En testant les autres masques. Donc, voilà. En tout cas, je vous ai tout raconté, ce que j'avais à vous raconter sur les masques que j'ai testés. J'espère que ça vous a intéressé. Et donner envie de tester certains. Parce que je ne pense pas que ce soit des mauvais produits en soi, tous. Parce que j'ai une peau difficile à combler. Voilà. C'est un truc qui est clair. Que ce soit les crèmes hydratantes, que ce soit les masques. Même les gommages, il faut que je fasse attention. Je ne peux pas choisir n'importe quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça me donne des imperfections. Ça me donne des rougeurs. Ça me donne des plaques sèches. Parce que ça ne suffit plus au niveau de l'hydratation. Pardon. Je fatigue. Donc, voilà. Si vous avez testé ou vous voulez tester. Moi, je vous invite à tester. Parce que, franchement, tout le monde ne réagit pas de la même façon aux produits. La seule vraiment précaution à prendre, c'est si vous avez les peaux sensibles. Deux masques à ne pas éviter. Mais presque. Je conseillerais fortement de ne pas les acheter, de ne pas les tester. Parce que, franchement, c'est dommage. Surtout celui-là qui coûte... Oh, j'ai le OK. Pardon. Qui coûte très, très cher. Ça serait vraiment dommage de mettre en... Je crois qu'il est à 35 euros dans un masque. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser ou de manière inconfortable. Ça serait vraiment dommage. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais vraiment, cette fois-ci, de vrais bisous. Voilà. Je vous laisse vraiment. Je vous dis vraiment au revoir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. Un petit pouce vers l'eau. Et éventuellement, vous devez me faire un coucou sur Instagram. C'est vrai que je ne vous dis jamais. Mais j'ai fait mon Instagram il y a quelques temps. Même si je ne suis pas très active, je serai contente de vous voir sous certaines photos quand je peux m'en mettre. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. A une prochaine vidéo.